Lorsque l'actualité s'affole, suivez Le Point sur Métropole. Le Point, tous les matins à 8h30, reprise 1h30. Le Point est une courtoisie de MSC Trading. Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue à la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Merci de votre fidélité. Nous accueillons sur le plateau ce matin le directeur général de la DGI, Monsieur Morlan Muradin, avec qui on va parler de réformes, on va parler de fiscalité, de prévision budgétaire, entre autres. Monsieur Muradin, Morlan, bonjour. Merci d'accepter d'être avec nous à Métropole ce matin. D'ailleurs, c'est toujours un plaisir de vous accueillir sur le plateau de Métropole. Bonjour, Hendel. Bonjour à tous les contribuables clients. et bonjour également à tous les employés de la DGI, sans distinction aucune, qui m'ont mandaté ce matin pour vous parler dans leur nom, également dans le nom de l'État haïtien à travers la prestigieuse institution qui est la DGI, que j'ai l'honneur de diriger. Je dis bonjour également à tous les haïtiens dans la diaspora également. Est-ce que vous avez dit que nous avons un projet pour mon diaspora pour percevoir les taxes de vous? Pratiquement oui, nous avons toujours gagné un projet pour les haïtiens qui vivent dans la diaspora et à travers des activités économiques, et bien entendu, que vous avez gagné dans la PIA, que vous avez gagné dans la PIA. Et même si vous avez gagné une activité économique que vous avez gagné dans la PIA, automatiquement, vous avez gagné une activité économique dans la PIA. Les haïtiens sont assujettis et les pays taxes. Si ils payent taxes pour ça, c'est que nous avons gagné, même là que vous n'avez pas là, vous avez représenté à travers le client, ou bien le conseil fiscal ou l'avocat. Donc, je salue vous, je dis merci parce que vous avez contribué également dans l'OCEP, et vous avez contribué également dans toute activité, réforme et modernisation que vous avez fait dans le DGI. Avant nous, on parle de réforme. Récemment, tu as une liste qui a circulé, liste des contribuables. Dans la même liste, tu as une catégorie de gens qui nous considérés comme les grands contribuables. La liste, tu es vraie, tu es correcte? Tout à fait. Nous-mêmes dans le DGI, nous sommes toujours classés contribuables à travers et par rapport au chiffre d'affaires. C'est-à-dire, nous avons gagné la direction des grands contribuables, nous avons gagné la direction des moyens contribuables, et nous avons gagné la direction des petits contribuables aussi. La direction des grands contribuables, c'est la DGI, c'est la DGC. Donc, nous avons gagné les 500 plus grands contribuables. Nous avons fait des transactions au niveau de la DGC. Ensuite, nous avons gagné la direction, parce que nous avons classé par chiffre d'affaires, bien entendu, parce que la direction des petits contribuables, c'est une direction qui gérait un chiffre d'affaires de 0 à 10 millions de goods. Et à partir de 10 millions d'une goods à 40 millions de goods, c'est la direction des moyens contribuables. Et à partir de 40 millions d'une goods à X, c'est la direction des grands contribuables qui gérait les contribuables. Donc, il y a une nuance, il y a une différence entre les grands contribuables et les grands importateurs. Parce que les droits ne parlent pas des importateurs. D'accord? Il y a une liste qui a gagné 200 plus grands importateurs. Donc, nous-mêmes, dans la DGI, si nous avons été classés et contribuables par rapport à l'archif d'affaires, nous sommes capables de jouer 200, mais cependant, d'ordinaire, chaque année, nous toujours publiez les 700 plus grands contribuables par rapport à l'archif d'affaires. Même les grands contribuables qui sont réguliers ou qui sont grands contribuables qui ne sont pas réguliers également. Même les réguliers, ce sont des contribuables qui ont toujours respecté les délais pour les taxes et les impôts. Il y a un autre qui a un petit moteur, il y a un autre qui a un objet de relance, mais ça ne nous dit pas pourtant qu'il y a un grand contribuable. Ok. Maintenant, ça n'a pas de grand contribuable. Qui est le plus grand montant que nous collectons de la part de ces grands contribuables? C'est-à-dire que sur 500 grands contribuables, ça? Il y a un classé. Il y a un classé. Il y a un classé de n'importe quel grand contribuable. Non, non. Non, non, non. Il y a un montant. Donc, un montant, il y a un montant. Il y a un montant, il y a un montant qui varie. Parce que... Pour les années fiscales qui se passent là. Non, pour les années fiscales qui se passent là, je n'ai pas de prévision, mais je ne suis pas prêt à rentrer dans le détail pour me dire tel contribuable paye plus ou tel doit payer moins. Oui, mais ce n'est pas ça, mais non plus. Et lui, il a toujours dérangé, même si le public, même si il a pris le monde de l'accès à lui. Mais je connais, par exemple, est-ce que le plus grand contribuable ici, est-ce que le rivet, par exemple, il y a combien de millions, mais il y a combien de milliards. Il y a combien de milliards, il y a combien de milliards. Il y a combien de milliards. Il y a combien de milliards, 2-3 milliards comme ça? Oui, oui, il y a combien de milliards de milliards. Ok, il y a combien de milliards, non plus. Non, parce que, automatiquement, il y a un secteur, il y a un cible et tout le monde connaît tout. Tout le monde connaît, moi, avant, nous connaît. Très bien. Et même le public, nous connaît tout. Ok, maintenant, on a parlé d'un pays qui a environ 12 millions d'habitants. Si c'est 500 grands contribuables que nous avons, pas grand problème. L'un des 600 grands contribuables, comprenne bien, ça n'a pas dit pour nous parler de 500 grands contribuables. Non, nous devons avoir plus de 500 grands contribuables, mais nous classerons, nous disons que nous classerons par catégorie, nous classerons par chiffre d'affaires. Oui, nous sommes plus importants, nous sommes plus importants. Et pas plus importants. Nous sommes plus importants. Nous sommes plus importants. C'est ça. Parce que nous connaît que quelqu'un qui vient de contribuer, même à l'autre, une goutte dans l'administration fiscale, c'est important pour nous. Et c'est la raison pour laquelle nous m'a dit tout aïsè, et son bagay m'a toujours fait li, et m'a fait li même à travers l'université, et tout kote m'a passé, tout kote m'a donné accès pour m'a oulaté li, m'a oulaté li, tout kote m'a donné accès pour m'a pronéli. M'a pronéli, m'a dit tout moun, quelle que soit la catégorie sociale, ou quelle que soit l'activité économique ou pas, que m'a appréciée, même si tu as un chômeur, c'est pour toujours venir dans le DJI pour une déclaration définitive d'impôt sur le revenu, parce que nous-mêmes nous avons besoin qu'on a une population fiscale. Nous ne recevons pas les 12 millions d'habitants là. C'est très important pour moi. Il y a un monde qui dit, puisque je ne travaille pas, puisque je ne fais pas l'activité économique que je m'a appréciée, ce n'est pas nécessaire pour une déclaration définitive d'impôt sur le revenu, puisque nous sommes étudiants, nous n'avons pas de déclaration définitive d'impôt sur le revenu parce que nous n'avons pas de déclaration définitive d'impôt sur le revenu. Non, de déclaration définitive d'impôt sur le revenu n'est pas un peu autant qu'on a appréciée en montant. Donc, lors de déclaration définitive d'impôt sur le revenu, c'est un devoir citoyen lié, tout le monde a accès à ça, qu'on a appréciée en revenu, qu'on a appréciée en revenu, ou qu'on a déclaré quand même. Déclaration non capable de solder à un bordreau, qu'on a soldé à un crédit d'impôt si ou son salarié, qu'on a soldé également à un déclaration néan, parce qu'on n'a pas de revenu. Mais automatiquement, on n'a pas de 18 ans. Ça a son gros travail d'éducation pour le taille, parce qu'on remarque qu'en Haïti, même quand le docteur n'a pas parlé, même quand le docteur n'a pas parlé, si on n'a pas malade, donc ça a dit, demander un aïe si on peut le déclarer, faire une déclaration né, ça a son gros défi. Et vous prévois, est-ce qu'on aime la campagne d'éducation dans ce sens-là? Oui, il n'y a pas de fatalité. Il n'y a pas de bagaille extraordinaire. Non, il n'y a pas de bagaille extraordinaire. Il est supposé une campagne de sensibilisation. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'automatique. Tout à fait. Il n'y a pas d'automatique. Est-ce que pour le citoyen lambda, est-ce que ça a son priorité pour lui? Pour le lever, aller, par exemple, à le DIN en DGI. Écoutez, nous sommes étudiants, nous n'avons pas de nom. Et par exemple, nous avons 500 goûts chaque mois. Et ça, c'est un gros travail que tu as fait pour te inculquer. On a une notion de ça. Un jeune haïtien, on a un professeur. Mais Wendel, il faut que nous vivons là quand même. Il faut que nous vivons là quand même. parce que ce qui est important, ce qui est important pour nous, parce que si nous prenons Guatemala, Guatemala, j'ai eu un séminaire au Guatemala. L'homme arrive, j'ai eu un vrai question de payer taxes, c'est un truc qui fait depuis la classe kindergarten. Il y a pas d'apprendre tout le monde ça. C'est-à-dire, apprendre tout le monde qui sacrifie les taxes, qui sacrifie les impôts. C'est un truc qui est supposé rentrer dans, on peut dire, dans un programme, même dans le niveau, et secondaire. L'homme dit secondaire, moi, en Haïti, il y a eu un secondaire, 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 c'est-à-dire, apprendre tout le monde qui sacrifie. Parce que, ce pays, il y a tout le pays. Donc, qui est un pays qui vivent ? C'est ça qu'ils disposent ? C'est des populations qu'ils vivent ? Pour payer, il y a existé, c'est nous-mêmes qui pour contribuer. On peut contribuer, et il y a une façon, par exemple, on doit gagner un revenu, mais en tant que citoyen, on peut gagner un revenu pour ça, pour faire une transaction. Imaginez, il y a eu un monde, il y a eu un famille, qui veut une machine, pour sortir à l'étranger, et qui veut une machine, il y a eu besoin de faire une plaque pour ça. Donc, il y a eu une condition sine qua non, pour gagner une plaque pour ça, pour faire une déclaration définitive, pour faire un revenu. Mais ça n'est pas dit, pour autant, il y a eu un travail. C'est une famille, qui veut une machine, deuxième impôtre, et qui veut une machine, il y a eu besoin de faire une plaque pour ça. Donc, étant donné, il y a eu besoin de déclaration définitive, il y a eu un certificat. Parce que, quelque chose de déclaration à faire, il y a eu un système déclaratif, déclaration à prendre soldé, quel est une déclaration ? Il y a eu une déclaration, qui est aboutie à un bord d'où à payer. Il y a eu une déclaration, qui est aboutie à un crédit d'impôt, sur son salarié. Donc, il y a eu un certificat quand même, au même titre qu'un citoyen, qui a eu une déclaration, qui a eu un milliard de goods, il y a eu un certificat. Dans le certificat, il y a eu un certificat, il y a eu un certificat, c'est seulement, c'est seulement, dans les vraies déclarations définitives d'impôt, sur le revenu, qu'on peut gagner, montant qu'on payer, ou bien déclaration à crédit d'impôt. L'on déclaration, l'on déclaration, et soldé à un crédit d'impôt, c'est pas un bagay ou k'on perdu, son crédit d'impôt a, li pral impute, sou rest ane kap vini yo. Donc, maintenant, chak l'ovine fè déclaration définitive d'impôt, wap raple ou kote gen yon crédit, donc wap fè, wap fè reklamasyon sa kote gen yon crédit, ou pouve kote gen yon crédit, et bien kounia, yon pral déjil pour ou, nan l'autre déclaration, kou pral fè, souve n'yon ouf, me jodian, kou pral gien pou payer, et bien sortez gen yon crédit, yon pral déjil pour ou, nan déclaration, ou te fè antérieure là. M. Morland et Muradé, directeur général de… Muradé Morland, oui. Muradé Morland. Mi-radé. Mi-radé Morland. Ah oui, ah oui, parce que, parce qu'il y avait, il y avait, il y avait vraiment, et il y avait vraiment, comment appelle-t-on ça, et yon, yon matériel, ki oté fè, nan, arreter, kite ab sorti. Non, c'est pas papam, l'eo d'ab sorti, arreter, nou mime, nou mime directeur général adjoint. Je m'étais Muradé Morland, mais je ne suis pas, mon nom de famille est Morland, mon prénom est Mi-radé. Mi-radé, ok. Et à bon entendeur, salut. Voilà. Et directeur Mi-radé Morland et Génier ont un certain nombre de décisions que l'État, il s'est été adopté récemment. Rapigno, faut payer passeport, en fait, mettons-y comme en plus, ce passeport. C'est de même pour permis de conduire. Darien me connaît, qui ça s'a représenté en termes de rentrée pour la DJI? Et c'est une rentrée considérable parce que il y a un passeport qui sorti de 1600 goud à 6000 goud, on comprend ça, ça veut dire, il y a un rentrée considérable. Et il y a un passeport, et je dis, il y a un passeport, c'est un passeport 10 ans qu'on fait, ou un passeport 10 ans, et on paye 6000 goud. Ou te paye un passeport 5 ans, ou te paye 1600 goud. Et il y a un passeport, il n'y a pas une taxe, non plus. Faut nous comprendre ça, il y a un passeport, il n'y a un passeport. Il y a un passeport, c'est un document de voyage. Il y a un passeport, c'est un document de voyage. c'est un droit, c'est-à-dire, il n'y a pas une obligation pour gagner un passeport. Ou faire un passeport, si il y a besoin de un passeport pour faire un voyage, ou besoin pour demander un visa, ou besoin pour sortir en tant que citoyen, si nous parlons de la République dominicaine, ou connaissons, c'est haïtien. Est-ce que ça veut dire qu'on ne va pas comptabiliser les recettes? Oh, mais bien sûr, nous comptabiliser les recettes. Nous comptabiliser les recettes. Même, il n'y a pas un permis de conduire, il n'y a pas un taxe non plus. C'est sauf le permis de conduire pour gagner. Les taxes, pour nous définir, pour nous, sont un retour. Oui, tout à fait. C'est une obligation. Une obligation. Par exemple, on dit qu'il n'y a une entreprise. En doux un restaurant, par exemple. Ou bien un restaurant, ou ap fèr des activités et commerciales ou ki rentre directement dans le champ de l'application de la TCA. La TCA est une taxe. L'ovin fait déclaration définitive d'impôt se l'ovin nou, ou paye impôt. Le ou paye, l'o paye, ou al paye CFPB, ou paye impôt lokatif. Ou bien des activités kote ke ou menm atake ou ou devable légal, ou gen yon patent. Se ou menm ki gen yon domisil fiskal. Se ou menm mwen konen, l'État konen, et ke ou gen yon et activités sa wap menne la dali. Le gen yon moun ki vin pre yon servis la dan, non seulement paye ou servis la kou ranne ni an, ou ap fèr prestation de servis, ou paye l servis kou ranne ni an. A kote de sa, la loi di ke nou gen yon yon taxe ki se TCA, ki se 10%, ou menm ki se ou devable. Ou konen gen yon pil problem baye sa banan pil problem. Se yon krim yon moun fè le ke ou kolekte yon taxe pou l'État kon pa fèrsel. Se menm jan ou ap trevay nan Radio Metropol. Radio Metropol, li peyo, yon salèr. E salèl peyo la, li konen ke gen salèr bwit, kou ni a li retiri taxe la dan li, pou l'vese se dan la kèsa de l'État. Dako? Nan yon periode bien déterminé. E pi kou ni a, non seulement prelevé sou salèr ou, yon prese ve de taxe sou salèr ou, pou l'vese se dan la kèsa de l'État. Ou menm lò pral fèr deklarasyon définitif den pou sou l'État. Ou ke kèso ou pose Radio Metropol, pou di Radio Metropol, pou ba ou yon relevé de tout taxe e enpok l'prelevé sou salèr ou, pou ni a lè ou vin nan DJI, ou pral rempli deklarasyon définitif den pou sou l'État. Ou bien sou pa vle déplacé towa, rempli deklarasyon définitif den pou sou l'État. Yon re doa monte sou sistem DJI avec sa nou gen jodian ki se pèm en lè, deklarasyon en lè nan. Donk ou n'ya, ou pral fèr dediksyon, d'akor, de sa kèo te prelevé sou ou, se menm jan ke lò gen kredi an tou. Lò gen kredi an, DJI wè konèt kou gò kredi, paske lè nou, lò rempli livrè a, ou rempli lan doublè kopi, gen yon kopi ki rete pou ou, gen yon kopi ki rete nan administrasyon, nan kopi ki ou te rempli an, ki di ke ou gen yon yon kredi. E pi kou n'yon prezantè avèk e livrè sa, kote kopi, kote gò kredi, lò pral fèr deklarasyon ane pochèn, e ke kou n'ya, ou vign gen yon ouf, ni ki pa menm jan vek ouf, nou kote gen yon vante, pèmèt kote gen yon kredi e ke ou pat beneficye la, kou n'ya ou vignè, ou prezantè kote gò kredi, kou n'ya, ou pral dedik kredi apou nan montan kou pal gen yon pou pèye a. Dok ou n'ya, e montan sa a, soupozit sorti nan sa kou gen pou pèye a, paske yon e lè l kredi, son va gèye mwen dwe ou, paske nou poko passe de la TCA a la TVA pou nou kapab rentre nan shema sakre lè rambouseman, d'akò, komparativan l'ot pèye, mèm jan vek les Etatsuniyen ki gen yon sakre lè income tax lè kèye li, e wè tout moun a interese pou rentre nan dosi sa, men li boko plus komplike ke pa noua, j'ou di an, la France et l'autre pays il connaît que yon a qui t'élias. Est-ce qu'on pense à ça ? Ah, mais bien sûr ! Un pays haïtien, bon, haïtien parle de consacrer l'Etat a bairé au bonus sakane, mais l'Etat bon tout mèm pour le privé et pour l'Etat t'a restitué ou même j'avais que ça fait dans l'autre pays et où réfléchis sur ça ? Et privé au bairé boudi story ? Oui privé au bairé bonus ? Voilà, voilà. Non, mais m'a pas l'eau système d'income tax, j'en le fait de l'autre côté en tout. Ouais. Est-ce que c'est ça par rapport à l'encourager haïtien yon inscrit ou bien et à le déclarer ça y est rentré parce qu'on connaît qu'au retour qu'on bagarre qu'il y a besoin ? Nous commençons de travailler sérieusement sur ça, au contraire on a passé de la TCA à la TVA et que nous avons gagné TVA c'est taxe sur la valeur ajoutée et TCA est taxe sur le chiffre d'affaires. Donc maintenant, automatiquement nous passons de la TCA à la TVA ça fait que nous sommes capables que nous avons engagé déjà à la question de réforme ça fait longtemps depuis 1947 mais c'est à partir de 2012 que nous devons prendre réforme vraiment en charge parce que aujourd'hui nous avons une direction qui occupe des réformes parce que moi même c'est qu'il y a de l'assistence technique et nous devons élaborer un plan nous devons élaborer un plan qui était 2012 à 2017 et nous aboutis à des résultats vraiment qu'on ne peut pas même espérer et nous ne pouvons vraiment exploiter tout et sacré et des points et des priorités des axes prioritaires que nous nous devons exploiter pendant 5 ans nous ne pouvons pas exploiter l'europe nous avons élaboré l'autre plan stratégique 2017 à 2022 ça a affecté notre travail et tout les axes priorités que nous ne pouvons exploiter pendant 5 ans que nous avons passé aujourd'hui nous avons travaillé et c'est ça que nous avons fait la réforme qui nous avons fait pour nous avancer la réforme aujourd'hui nous avons un plan pour nous gagner la DGI 2.0 d'ici 2020 ok 2.0 DGI 2.0 avant nous arriver là parce que nous c'est vraiment important pour vous et à partir de quel moment en termes de recettes collectées que DGI capable de satisfaire est-ce que satisfaction est-ce basé sur prévision ou bien est-ce que satisfaction est-ce sous des potentiels rentrés qui basés sur potentiels contribuables qu'est-ce qu'est-ce satisfaire que m'on 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 pour vous dire que c'est au Cloréa. Moi même, comme c'est l'autre, petit ça, c'est d'accord. Moi même, qui a gagné un ministère de finance sous tête. Qui a dit que chaque année, vous a gagné une façon, une technique pour vous préparer chaque prévision de recettes pour atteindre à la fin de chaque exercice pour être capable de faire bilan de ce que vous débat pour atteindre. Moi même, je vins à la tête et direction ça depuis le 1er octobre 2014. C'est pour la première fois un directeur général installé le premier jour de l'exercice fiscal. Si vous vous rappelez, le ministre Marie-Carmel a dit ça, il a dit que c'est pour la première fois à l'IOSA, un directeur installé le premier jour de l'exercice fiscal. C'est un grand engagement que vous avez. Et bien, je me suis capable de dire bon Dieu béni moi et grâce à la collaboration de tous les employés de la DGI que j'ai gagné jusqu'à ce que j'ai parlé avant là, j'ai failli la mission. C'est-à-dire, toute prévision de recettes qui est toujours atteindre. Imaginons, vous prenez de l'IOSA à 21 millions, à 21 milliards de goods, je dis bien, à 21 milliards de goods, qui étaient même en difficulté qui étaient pour collecter à l'époque. D'accord ? Je vous dis, on a parlé de 21 à 60 milliards. C'est-à-dire, non seulement, je suis capable de dire moi-même, je suis capable de dire que je suis satisfait, si je suis satisfait, si je suis satisfait, je suis capable de dire moins. Alors, prévision, c'est qui ça a été ? Prévision de recettes, moi. Il était 21 milliards ? Non, non, non. C'est-à-dire, je suis pris en direction à 21 milliards. C'est 21 milliards que tu as prévisions. C'est ça. Quand je viens, il y a quitté la question de 21 milliards. Je ne sais pas tout que je fais en tête pour me dire comment le passer. Mais chaque prévision, je suis capable de dire avec un écart positif, je suis capable de dire 1 milliard, 641 millions en plus, 3 milliards en plus, etc., etc. Et je suis capable de dire tout récemment pour l'exercice fiscal 2017 à 2018, je suis très, très, très confortable tout à la fin du mois de juin pour me t'a atteint prévisions, 41 milliards de go, 42 milliards pour me t'a atteint de l'an. Mais, je suis capable de dire que je suis capable de faire un moyen de faire un moyen supplémentaire pour pouvoir collecter beaucoup plus que ça que je te prévois dans la prévision initiale. Eh bien... Donc, est-ce qu'on doit comprendre qu'on est là, prévision, c'est... 60 milliards, 60 milliards. Et au quoi que ça va priver collecter? Bon, moi, toujours optimiste, d'accord? Toujours optimiste, malgré la conjoncture. Je dis bien, malgré la conjoncture, je suis toujours optimiste parce que c'est comme ça, même pas, c'est un pessimiste, dans la vie, je suis toujours optimiste, je suis toujours à regarder qui stratégie que je vais mettre en place en tant que stratège, en tant que fiscaliste, pour moi, et qui, bientôt, le ministère des Finances pour aller mettre à la disposition pour moi, je vais atteindre la prévision. C'est-à-dire, moi, malgré le passage des lois pour l'exercice fiscal 2016-2017, qui était presque dévasté le Grand Sud, le Nord, le Nord-Ouest, et une partie du Sud-Est aussi, ou c'est le Sud-Est où tu es pas là, et que nous, je vais atteindre la prévision. Tu es un inquietude d'abord, tu es un FMI, tu es envisagé pour te réviser prévision à la baisse, parce que, je te dis, et d'après ça, nous sommes capables de faire face à un gap de plus de 4 milliards de goods. Eh bien, mon cher, je te dis, bon, je vais te réfléchir pour m'algade qui ça m'algade fait et nous sommes capables de prendre disposition. Nous sommes capables de la Finances pour nous accompagnement possible pour nous sommes capables de arriver dans toute ville de province, pour nous sommes capables de qui ça que nous sommes obligés de faire et qui est champ d'impôt que nous sommes capables pour nous révéler. Et nous faisons des dépistages aussi. Nous allons découvrir des potentiels contribuables qui sont dans l'ombre où, du moins, nous avons fait évasion fiscale. Nous allons découvrir et nous allons prendre comme cheval de la mise en valeur des biens du domaine privé de l'État. Nous allons dans le temps de l'État. Nous allons exploiter de bien de l'État mais, il ne va pas pouvoir votre pays pour nous, pour nous, pour nous révéler. et le monde sautè yon se dit terna mais yon te yon de be soukou de takte kona fete dans les années 1988 87 et cetera et cetera et tou kap vive dans zonne menop�lin nan ki pa menwa provins mem loo pran delman ou pran petion vil ou pran taba tout kote d'interlità mon ap exploit yo bagge papiers pou yo et al tante fède foup papiers pou yo sa napa manché et tou men sou al fèfou papiers anou men pardon nou kye possibilite pou nan vérifier titre qu'on doit s'il nous faut, c'est qu'on réveille de négocier avec nous pour ne pas perdre avant d'azard. Nous avons bien compris ça avec nous et DG Miradin c'est pour le permettre que le mot tourne là, parce que nous avons proposé ça, pour le permettre que nous prenons une question foncière là avec nous. Il y a beaucoup de gens qui disent que il y a fonctionné sur plusieurs carreaux ou hectares. Il y a eu revendiqué que c'est pour le lier. Il y a eu des gens qui ont posé cette question pour qui ça déjeuille par exemple la façon dont les questions conflits terriens qui ont eu dans le pays. Nous avons proposé de la réforme. D'abord, nous avons parlé de la réforme, nous avons parlé de la modernité. Qu'est-ce qu'il a expliqué aujourd'hui? Il y a toujours eu des difficultés pour faire aussi de papiers, pour faire de certaines transactions. Faire certaines transactions et qui apportent décisions ou encore centriaux pour être centriaux Jovenel Moïse décrive. C'est un LDI. C'est un LDI. D'abord, on a besoin qu'on ait à ce que ça fonctionne toujours. Et dans ce rythme il y a de fonctionner, parce qu'il y a des nouvelles qui font que il n'y a pas aussi efficace que j'aimerais pour voir ça. Bien sûr. Mais il y a eu, nous allons parler de ça à propos de ça. Très bien. Vous suivez, Mme, M. la rubrique Le Point de Radio et Télé Métropole. Notre invité ce matin, le directeur général de la Direction générale des impôts, Miradin Morland. Merci de votre attention. à tout de suite après la pause. Le Point est une courtoisie de MSC Trading. Merci, Mme, M. de votre patience et l'intérêt d'en aller rapidement sur le centre qui crée. Est-ce qu'il y a toujours fonctionné à plein rendement, à plein régime ? Oui. Je vais répondre à une question. Ça va bien vite. C'est-à-dire, LDI, tu es créé, il y a un souci que tu es président républicain, tu es réunis un pile de monde. Je vais faire pour en série de en série de pièces. En série de pièces, à savoir, passe-poyot, excès des archives, permis de conduire, quantité d'identification nationale, etc. C'est ça qui fait que où dans chaque bureau DGI, nous voulions mettre un centre qui est composé de la DGI, bien sûr, de l'immigration, des archives nationales et également de l'ONI. Eh bien, ce que ça a été créé, c'est parce que le président a été créé en pile de monde, de ce côté que nous avons sorti dans le département pour que vous traverse dans le département pour que vous puissiez le passeport. Alors, ce que le passeport a, c'est seulement à part où le président de l'ONI, même si où il y a ça qui fait que... Non, mais maintenant, est-ce que ce centre va continuer à fonctionner ? Oui, il y a de fonctionner parce qu'il y a là... À plein rendement ? Non, c'est pas... L'OMDI, a plein rendement, nous disposons de service là, mais c'est pas... où il y a un bagage où tout le monde est intéressé pour faire passeport parce qu'il y a beaucoup de monde qui sont partis pour aller au Chili, pour aller au Brésil, pour aller en la République dominicaine et d'autres pays. Donc maintenant, tout le monde est intéressé et il y a un volume de monde qui passe devant le centre où il n'y a pas de tâche ou il n'y a pas de tâche tellement tout le monde est intéressé pour faire passeport. Eh bien, aujourd'hui, il y a très peu de monde qui viennent parce que la majorité de monde sont en voyage et il y a un monde qui viennent toujours parce qu'il y a besoin qu'il n'y a pas de patasport les rendez-vous, ils sont sans problème. C'est grâce à la santé qui a créé. Et la santé qui a créé, c'est bon pour les gens parce qu'ils ont fait un passeport, ils ont tout profité d'occasion pour faire un matricule fiscale. Ils ont tout profité d'occasion pour tout. Si ils ne peuvent pas accéder à l'archive, alors l'archive là, ils ont accéder à l'archive. Ils ont tout fait une quantité de certification nationale sans problème parce que la santé existe. Et on voit que c'est un décret qui a créé entre 18 à 19 cents. Donc il y a toujours la fonctionnalité. On répond déjà à la question, on va aller dans la question foncière. Est-ce que le DGI ne peut pas me parler pour dire parce que si je n'ai pas acheté, est-ce que je n'ai pas de formalité notariale finie ? Est-ce que je n'ai pas de déposer ça dans le DGI ? Très bien, nous avons une direction qui est la direction de l'arregistrement et de la consommation foncière. Et comment est-ce qu'on est capable d'expliquer que plusieurs têtes, avant plusieurs fois, et n'importe qui m'a dit qu'on a déclaré que le TAA est pour l'élire ? Laissez-moi vous dire une chose. La DGI n'est pas là pour répondre à toutes les questions. La DGI ne veut pas intervenir dans n'importe quel dossier non plus. Parce que la DGI est capable d'intervenir dans une question foncière si seulement si c'est un terrain, par exemple, qui fait partie des biens du domaine privé de l'État. Et c'est ça, nous n'yons pas connaît aussi. Nous n'yons pas d'intervenir dans l'État. Si c'est un fermier régulier de l'État, vous m'yons qu'on rete comme ça, au lieu que vous allez chercher un faux papiers ou du moins vous allez chercher de rentrer dans la combine avec le monde pour que vous venez de vendre, pas pour l'État. Si c'est un tel État où vous venez de vendre, à n'importe quel moment, vous allez perdre du État. Parce que l'État est en cas de l'État, la majorité de biens que vous venez de vendre, vous allez avoir un cas de l'État. Si vous venez de vendre dans un bon matin, vous allez vendre pour Wendel, Wendel n'est pas pour que vous venez de acheter dans l'État. Parce que vous n'yons pas que vous venez de vendre bien pour que vous venez de acheter dans l'État, nous sommes capables de prendre bien ça, nous sommes capables de perdre. Eh bien, aujourd'hui, il y a un problème foncier qui est posé dans le pays. C'est parce qu'il y a un bon monde qui est volontaire. Ou non volontaire, l'État est volontaire privé. Oh, l'on se ferme de l'État, ce n'est pas gros comme vous payez. Son petit bagaille comme si, c'est juste, c'est symbolique que vous payez. L'on se ferme de l'État. Et puis, vous avez plus de garantie tout l'on se ferme de l'État. Sous ce ferme de l'État, vous avez fermé en terrain de l'État. Vous payez doit de faire majeur. L'État où vous connaissez tout comme un fermier régulier dans l'Ogisle, eh bien, souvient un grand problème que vous n'ayez que vous n'ayez pas de faire avec vous. C'est l'État qui va somme. C'est l'État qui va répondre. C'est l'État qui va prendre le tribunal qui va discuter avec vous. Ce n'est pas vous-même. C'est-à-dire, problème foncé, ce problème, ce gros problème lié, où un président ne va pas aller dévier à pire. Mais vous dites qu'en général, DGII est toujours favorisé des politiciens, des parlementaires. Vous dites que vous avez plus de chance d'entrer en possession des biens de l'État? Ce n'est pas sous direction de l'État. Ce n'est pas sous direction de l'État. Cette direction de l'État, c'est que vous n'ayez pas de l'État. Vous n'ayez pas d'entrer dans telle ou telle zone, côté l'État disposé de l'État, où vous avez même un fermier régulier de l'État. OK. Parce que vous n'avez pas à bousculer. Vous n'avez pas à quitter mon question, je n'ai pas à répondre à elle. Vous n'avez pas à dire. Moi, vous parlez du cadastre. Et c'est souvent que je vous dis que Haïti a un grave problème cadastral. Vous êtes au courant de ça? Moi, au courant de ça, c'est parce que dans le cadastre, nous n'avons pas à enregistrer tout bien l'État à travers le pays. Mais nous avons travaillé pour ça aujourd'hui. Dans la réforme, nous avons travaillé pour ça tout. Et avec des programmes que nous avons à travers la République, nous avons travaillé pour nous à arriver à gagner un cadre d'azouement qui est fiable, un cadre d'azouement qui... À n'importe quel moment, nous avons besoin d'informations pour aller à la direction du domaine pour pouvoir gagner d'informations. Et nous arrivons à moderniser la suite immobilier. Et nous avons moderniser également. Et soit le DJI Kounia, je m'invite à un DJI Kounia pour qu'on s'envite à un acte depuis 1825. Pour qu'on s'envite à un acte. M'invite tout journaliste qui a pu kouté m'la. M'invite toute population qui a pu kouté m'la. Pour yon capable de vivre dans DJI, pour yon vit noue, qui s'envite à faire en termes de réformes, en termes de modernisation. Je dis, on a passé. Faut nous chercher à arriver. Faut nous chercher à arriver. Tout récemment là, tout récemment là, nous sommes dans le séminaire. M'invite tout récemment là. C'est un logiciel fiscal que le Canada fait nous dans. Il y a un logiciel qui coûte plus de 18 millions de dollars qu'il fait DJI dans. Et qu'on a implémenté aujourd'hui à DJI. Mais on connaît toujours quelques petits problèmes parce qu'on connaît que il y a un meilleur dépasse comme ça. Nous avons un compagnon pour nous dépasse pour nous mettre dans l'application. Et qu'on voit des experts venus, d'accord? Aujourd'hui, on est capable de s'envite à implémenter au niveau de la direction des moyens contribuables. là, depuis le 3 novembre 2016. D'accord? Comment il est-il? 2017. 2016, hein? Review. Review Management System. RMS. Donc, on y a là et très bientôt, très bientôt... Qui va le travail? Qui va le... Ça ne va rien vous le faire? Qui service? Ça va le permettre nous beaucoup plus de performance. Ça va le permettre nous d'interconnecter la DJI à travers la République. Ça va le permettre nous d'informatiser. Nous allons parler de DJI 2.0 d'ici 2020. 2020, c'est demain. Eh bien, nous, avec le système ça, nous pourrons beaucoup plus efficaces. Et c'est ça qui fait que nous profiter l'occasion pour nous parler avec les contribuables pour nous passer de système tak solution à système RMSR. Kote que nous pape gain de fausses créances encore. Kote que nous pape gain de créances douteuses encore. Le y a de parler ou de y a de créances et qu'on preuve effectivement dans le système y a de créances certaines que nous preuve parler. Et que j'en dis, automatiquement, le système ça fin en place, nous preuve informatiser tout à li à j'enstokal pour nous gagner à travers les communes, à travers 146 communes du pays. Et nous preuve que nous pape l'aide à li ou à j'enstokal c'est la plus petite entité administrative qui puisse exister à la DJI. C'est-à-dire, nous preuve informatiser. Ça preuve permettre nous tout beaucoup plus efficace dans ça que les déclarations en ligne, paiement en ligne. C'est-à-dire qu'on preuve les possibilités pour faire des déclarations définitives ou pour payer sous téléphone. Ou faire des transactions sous téléphone. Ou besoin de droit de passeport sous téléphone. Ou j'enstokal pour faire tout à partir de 2020. À partir de 2020. Eh bien, je veux dire, nous y en avons un programme pour nous prendre 25 à li pour nous informatiser avec un programme et Banque mondiale et à financer pour nous. Et que nous être identifiés dans le nord et dans le dans le département du centre et qu'avec ça, automatiquement, RMES a été établi. Actuellement, c'est l'inapé implémentaire aux Cap-Aïciens. En septembre dernier, nous faisons lancement aux Cap-Aïciens du département du nord comme projet pilote pour la province. Et que nous prenons l'installer aussi, nous prenons l'implémenter aussi au niveau de la direction des grands contribuables. Très bientôt, au début de l'année prochaine, en 2019, nous prenons inviter tous les contribuables et également le secteur professionnel à la DGC qui nous prenons et nous prenons le lancement pour nous inviter des ingénieurs ou des économistes, etc. Pour nous inviter pour nous faire une présentation pour nous. Nous prenons seulement une heure de temps et puis nous prenons automatiquement une présentation pour nous. Nous prenons tout pour nous édifier. Nous prenons de nous qui nous prenons et de nous ne prenons avec le projet. Tant que nous nous prenons pour l'ambassade américaine l'année dernière, nous prenons une présentation pour l'ambassade américaine l'année dernière, si nous prenons une lettre qu'il y a écrit parce que franchement, personne n'est apprécié à sa vraie valeur là où il vit habituellement. Il n'y a pas qu'on est sans affaire. C'est l'autre monde qui vous vient dire nous sans affaire. Donc, c'est une présentation pour qu'il t'a fait à travers le point, on vous l'a dit ? À travers le point, exactement, je viens avec un technicien et je fais une présentation pour nous. Tout pour nous absolument une présentation. OK. Tout pour nous absolument une lettre même si avec l'émission ça me fait la matière. Je viens avec un technicien et je viens faire une présentation et je m'oblige parce que le point c'est une émission tout le monde qui a gardé en pile. Ce sont une émission vraiment qui a été porté vraiment extraordinaire. Il faut nous faire et il faut nous faire dans l'autre radio même l'un qui a invité et contribuable pour nous faire et pour nous y'a un côté que tout le monde est capable et avoir une possibilité pour vous poser des questions pour vous comprendre et pour vous connaître qui ça déjà fait aujourd'hui en termes de modernisation en termes de la réforme fiscale. Donc, je ne parle pas de ça seulement mais je pense que il y a un petit projet qui a marché très bien avec les PEPFIC. D'accord? Ce projet de dévaluation de potentialité fiscale de commune ou katante tout le monde et magistrat ou de gant un petit problème et qui a parlé ou de gant ou de gant ou de gant C'est une chose que c'est plus harmonisé avec magistrat parce que le projet PEPFIC c'est pour nous capable d'identifier la potentialité économique chaque commune ou faire ça. qu'on est née, et que moi expliquez déjà, au contraire, nous avons une présentation pour nous faire pour lui. Le même, nous l'inviterons dans plusieurs conférences, séminaires, là, je suis parti, je suis tout naïve avec lui, il y a plusieurs côtés, Jacques Mel, côté l'inviter, moi, moi fais une présentation, tout, moi, mais les projets PEPFIC, ce sont des projets qui sont tellement intéressants, nous avons tellement, nous avons un paquet de projets, nous avons un paquet de projets, nous avons... Est-ce que nous sommes capables de dire que bientôt, on me dit bientôt, vous voulez parler dans les prochains mois, parce que c'est quand tu travailles ça, nous t'as supposé commencer à sentir les résultats, est-ce que bientôt, très bientôt, si tu as sur les conditions, pour contribuer à bio, a totalement amélioré? Totalement amélioré, c'est vers ça, nous, totalement amélioré. À partir de trois mois, six mois, un an? On me dit dans moins de trois mois, parce qu'on est aujourd'hui, on me dit que c'est un petit problème technique qui fait que je ne suis pas dit que je suis un contribuable, que je sois kotélie, même si tu es dans Nouvelle-Zélande, j'ai dit que je ne suis pas dit que je suis capable de faire des déclarations, kotélie, je fais des déclarations, et je suis tout payé là. Je suis tout payé kotélie, sans que tu ne suis pas besoin de kasser la tête, tu ne suis pas besoin de faire ça, que tu ne suis pas trop d'attroupement, d'accord, dans le DGI, tu ne suis pas dit pour faire. Parce que, oui, service, l'on ne peut pas faire de moderniser là, nous n'en pas besoin de déplacer encore pour le DGI, pour le prendre service. Ou besoin d'acheter un doigt de passeport, ou d'acheter un doigt de passeport, ou d'acheter un doigt de passeport pour tout gain reçu, ou d'acheter un doigt de passeport vini. C'est vers ça, nous prale, kotélie, pour raison de sécurité contribuable à tout, il n'y a besoin de déplacer pour l'alpren, non seulement un bouteillage, et après un bouteillage là, et pour l'alpren, ça kèrelie, à troupement, d'accord, à l'en rencontrer avec raketeur, kap bin bal problème, kap bin bal fè sa pou. Donc, j'en dis, c'est cherché, n'ap cherché, kreyé de bonnes conditions pour nou kapab recevoir contribuable, pour nou kapab servie yo. Ou même, malheureusement, m'étez seulement 5 minutes pour émission, t'es m'a pris de bonvoi ensemble avec moi, y'a un question auditeur, qui dit, m'du que, enfin, m'appli, ça l'a dit, le directeur de la DGI se soucie-t-il tant de la confidentialité des informations du contribuable? La DGI nous a invités à mettre à jour notre dossier sur leur site l'an dernier. Toutes mes infos, ainsi que ma carte, c'est un document délivré par le gouvernement, est accessible sur Google. Autrement dit, je n'ai qu'à chercher mon nom, et le lien de la DGI affiche mes infos. J'ai envoyé plusieurs courriels, resté sans réponse, j'en ai parlé au directeur du bureau, Adelma, aucun suivi n'est fait. C'est son première remarque de auditeur. Deuxième question, on lui dit, quel recours a le contribuable quand les inspecteurs de la DGI n'appliquent pas la loi? Quel recours? Deux points. Confidentialité des données. Parce que j'ai l'impression que l'auditeur a réfléchi à ce que j'ai dit avant, j'ai posé une question sur la liste de contribuables, pas de vrai deal. Alors que, d'après ça, nous demandons pour le faire, toutes données nous avons disponibles sur Google. d'après ça, je suis capable de prendre le contribuable pour me faire comprendre que, nous parlez de mise à jour. L'un des mises à jour, nous avons eu un formulaire qui est rempli par le contribuable pour nous avoir eu un dispositif de données, d'accord, et contribuables, de toutes les informations que nous avons eu de contribuables, pour que, effectivement, l'heure et l'a eu de la prochaine fois, automatiquement l'enregistré sur le système. Nous avons eu des informations, nous avons eu net, nous avons eu des personnes capables de pirater les informations. Comme je l'ai dit, toute information que l'on a eu disponible sur Google, ce n'est pas moi-même qui dit ça, c'est la loi qui fait une obligation, qui fait une exigence de ce qu'on appelle la confidentialité des dossiers du contribuable. Je ne suis pas capable d'oser à mettre des informations de données que l'on contribuable a eu sur Google, et que nous sommes bien content d'avoir eu des informations. Nous avons eu un partage avec le directeur de la technologie de la DGI pour nous regarder parce qu'à n'importe quel moment, nous avons eu un erreur capable de glisser. Si ça est arrivé, vraiment, nous avons eu un chercheur qui est capable de faire pour nous résoudre le problème. Parce que nous voulons contribuables, en confiance, au même titre que l'autre contribuable dans l'autre pays, dans l'autre région, parce que aujourd'hui, c'est ça qui fait que nous avons modernisé et ça qui fait que nous avons fait mise à jour. C'est parce que nous avons besoin de la DGI qui n'a rien à envier avec l'autre DGI qui est dans la région. La deuxième question, il a parlé de... Quel recours ? Quel recours il a donné de l'inspecteur fiscal qui n'a pas appliqué la loi ? Eh bien, nous avons dit que la loi fiscale est une députation stricte par une personne qui est capable d'oser faire aucune transaction sans que ou pas appliqué la loi. Quel qu'il a soit fait ou déjà qu'on n'a que ou oblige appliqué la loi à la donnée parce que il faut qu'on motive par tel ou tel article. Par exemple, si ou paye TCA ou qu'on n'a se tel ou tel article ou paye un possible revenu se tel ou tel article ou paye un possible revenu se tel ou tel article. qui est appliqué, il n'y a pas besoin d'entrer dans les détails ou même pour aller dans le code fiscal ou pour regarder ce qui est la loi dit. Si c'est un possible revenu ou faites... Parce que automatiquement, il y a un inspecteur qui n'a pas appliqué la loi ou qu'on a un recours ou qu'on a débarqué à la direction générale de ce propos pour dire mais qui ça qu'on subit ou du moins soit allé à la direction de l'unité de contrôle au niveau de la DGE ou à la direction de l'unité de contrôle interne parce que nous, pour qu'on ait un contrôle... On a été deux minutes pour nous finir. On a fait deux heures de temps, mon cher. On a parlé de fiscalité. Très bien. On a un même contribuable bien saisi samedi. C'est une question qui nous a parlé avec vous. Comment peut-on utiliser ou récupérer le crédit d'impôt ? Chaque année, j'ai le crédit mais mon travail collecte le montant à la source. ou auditeur. Très bien. Et ça dépend est-ce que l'on a privé ou bien est-ce que l'on a public. Si l'on a privé, l'on a fait objet, c'est-à-dire l'on a fait réclamation de crédit là, chaque l'heure et direction contre l'on a travaillé ainsi que l'on a travaillé l'on a fait prélèvement sur le l'on a fait. Parce que vous connaissez nous parler de sa créé et crédit d'impôt mais nous dis que pour qu'il s'anouille le crédit c'est parce que nous... C'est la loi parce que vous connaissez que nous n'ont pas fait rien derrière la loi. Il n'a pas permis de faire un remboursement sans quoi chaque l'on a un troupé et l'on a fait rembourse le pays. Mais automatiquement l'on a fait remboursement pour que l'on a fait remboursement et l'on a toujours un crédit. Crédit ça a pris un imputé sous exercice et automatiquement l'on a fait déclaration et l'on a toujours fait valoir crédit et l'on a fait bénéficier. L'on a dit que l'on a fait bénéficier. Nous n'allons pas comprément que chaque l'on a fait que l'on a fait bénéficier. Parce que l'on a fait remboursement la DGI à travers la République comme directeur général. Et c'est la DGI également qui représente l'État en justice en tant qu'en défendant. C'est la DGI qui gère tous les biens du domaine privé de l'État. Donc maintenant, si il y a une réclamation qui est pour faire, direction ouverte, direction disponible, direction générale. Il y a non seulement des experts à travers le cabinet à travers la direction générale adjoint de la DGI et également au niveau de la direction des affaires juridiques de la DGI, au niveau de la direction du domaine, ce qui fait objet de l'État et toutes les directions représentées à travers les républicains. Pas hésiter vers le directeur général là. Pas hésiter vers le directeur général là. Tout le monde devait vous rencontrer. Je suis toujours disponible à disposer parce que ce n'est pas seulement dans le bureau centralement. Je suis à travers la République et dans toute direction du départemental, tout le monde connaît que je suis toujours visité, je suis toujours rencontré, je suis toujours voué en tête de contrôle, je suis toujours représenté à travers le pays et que je suis un terrain que tout le monde connaît qui est disponible à tout le monde à toutes les questions pertinentes de la fiscalité. Je suis toujours prêt pour me répondre et pour me chercher solution parce que il faut que nous connaît que les contribuables ce n'est pas un partenaire nous. Sans DGI, sans contribuables, il n'y a pas un DGI et il faut que nous met les contribuables dans les conditions pour nous sentir à l'aise et aujourd'hui, on a pour à travers la République, il y a des qualités de l'argent pour nous payer taxer pour nous. L'argent, nous ne pas gagne, nous ne pas ajouter la santé, ban ou bien gagne, etc. DGI, nous a travers, et c'est ça à travers la République, même dans tout pays, qualité bureau que nous avons pour contribuer. Nous avons des taxes pour nous, 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 15 secondes. 15 secondes, c'est 15 ans pour nous parler de la DGI. DGI, 14 ans. DGI, 44 ans d'existence. Aujourd'hui, nous, nous, directeurs généraux qui disposent et disponibles, nous ne pas même vous pour les paroles. Chaque l'invitation vient de la DGI, vient de nos contribuables. Parfois, vous faites des efforts vraiment extraordinaires et contribuables qui payent. Je dis, compliment pour ça et que nous marchons sans ça, tout contribuables qui ne payent pas, nous ne pouvons pas payer et il ne faut pas oublier. Vous n'êtes pas à me rater ça. pas à me rater la gueule, pas à me rater la gueule. Non, mais pour le fini. Contribuer à nous, pas à me rater. Je dis ça, je dis, c'est le 13 novembre que je parlais avec nous. C'est ça, le 13 novembre. Je parlais avec nous. Nous connaissons que ça crée l'impôt sur l'evenue. L'impôt sur l'evenue, c'est un bagage incontournable que tout citoyen supposé fait. L'impôt sur l'evenue est dû et payable du 1er octobre au 31 janvier de chaque année sans intérêt. Sans, moi disais, mais automatiquement mon qui te 31 janvier passé, l'op vin paye ou pral paye des intérêts que m'a pas souhaité. M'a demandé tout contribuable pour que vous vienne faire déclaration définitive d'impôt sur l'evenue. Ce n'est pas seulement contribuable qui est dans le public. Contribuable qui est dans le privé aussi. Contribuable qui est dans le public et qui est dans le cas de nous, si nous n'avons pas fait déclaration dans l'heure pour nous faire l'échec pour le bloquer parce que tout le monde capte un incision publique. Il faut qu'il y ait une déclaration définitive d'impôt sur l'evenue et l'un de faire déclaration définitive d'impôt sur l'evenue ce n'est pas déclaré sauvée, c'est déclaré revenu qu'on ne générait pendant l'exercice qui passait. Merci beaucoup directeur Miradé Mollon. C'est ton plaisir de me dégner au matin. Vous avez suivi la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Notre invité ce matin c'était le directeur général de la DGI Miradé Mollon. Merci de l'accueil et passez une bonne journée avec Métropole et à demain. Lorsque l'actualité s'affole, suivez Le Point sur Métropole. Le Point, tous les matins à 8h30, reprise 1h30. Le Point est une courtoisie de MSC Trading